Musique Musique Bonjour, on se retrouve enfin pour une vidéo haul Je vais vous présenter tous mes derniers achats Comme d'habitude il y a pas mal de choses puisque je fais passer toujours beaucoup de temps entre chaque vidéo Tout d'abord je m'excuse pour la luminosité mais Voilà c'est l'hiver, c'est le drame de toutes les filles qui ont un blog ou qui font des vidéos sur internet C'est difficile parce qu'à partir de 16h30 c'est plus vraiment possible et ça va être comme ça jusqu'en février Donc voilà je vais pas vous le répéter à chaque fois mais la lumière est pas extra Moi j'ai pas du tout de studio photo, d'éclairage professionnel ou quoi que ce soit Donc je me suis équipée avec mes deux lampes Ikea qui sont en route Et je pense que c'est assez blanc et c'est probablement pas la meilleure qualité que vous ayez vu Mais il va falloir faire avec malheureusement Deuxième chose, désolée pour le manque de vidéos aussi récemment mais je sais pas Je suis un peu débordée, j'ai beaucoup de mal à en faire, j'ai pas mal de trucs à faire à côté Le week-end dernier j'ai reçu ma meilleure amie Morgane à la maison et c'était génial Avec son chéri j'ai fait des grosses bis parce que je sais qu'elle passe par là J'ai quelques achats à vous montrer d'ailleurs que j'ai fait avec elle notamment Voilà comme d'habitude je fais pas du tout les choses dans l'ordre Ça fait très longtemps que j'ai acheté certaines des choses que je vais vous montrer Mais ça n'a pas de grande importance Tout d'abord j'ai eu envie de racheter des bougies Et j'aime beaucoup celle de la marque Yankee Candle Mais je trouve que sur internet les frais de port sont toujours un peu exagérés Et j'ai une abonnée Instagram qui est absolument adorable Qui, je suis incapable de retrouver son nom Peut-être Camille, je ne sais plus Je crois que c'est Camille qui habite à Genève et qui m'a dit Il y a des bougies Yankee Candle qui sont vendues dans les magasins Cop City Je crois bien Et j'ai été très contente d'apprendre ça Donc je me suis rendue dans une boutique Cop City Je ne sais même plus où d'ailleurs Bref ça n'a pas grande importance Et je pensais trouver la collection de Noël Je ne l'ai pas trouvé En revanche j'en ai acheté deux De la collection permanente ou de la dernière collection Je n'en sais rien Alors je ne sais pas si c'est un format suisse Enfin en tout cas moi je n'avais jamais vu ce format ailleurs C'est entre la moyenne jarre et la grande jarre Voilà c'est des petits verres comme ça Avec un couvercle en plastique imitation alu Voilà c'est très mignon La première elle s'appelle Mango Peach Salsa Donc mangue et pêche Et elle sent très très bon C'est une odeur très fruitée Un peu sucrée Ça sent un peu les bonbons à la pêche, les bonbons à la mangue Voilà à quoi ça ressemble C'est assez gourmand comme odeur C'est probablement pas une odeur dont je serai tout à fait conquise pendant toute ma vie Mais un petit format comme ça, ça va très bien Et ça se consume assez vite En termes de diffusion de l'odeur C'est relativement équivalent aux moyennes jarres Donc voilà La deuxième que j'ai prise c'est Vanilla Lime Donc vanille et citron vert Qui sent exactement la même chose que le baume à lèvres fraîche de la marque Sugar Que j'avais eu dans ma commande Sephora USA Celui qui est dans la version Advanced Therapy Donc le baume à lèvres de nuit C'est une odeur que j'adore par dessus tout Et alors je suis tombée sur cette bougie, je l'ai sentie Je me suis dit punaise ça sent exactement ce baume à lèvres Donc voilà pourquoi je l'ai acheté Parce que j'adore cette odeur Donc ça sent, c'est assez fidèle à la description De la vanille avec une pointe de citron vert Donc c'est de la vanille un petit peu acidulée Et c'est un vrai délice Pareil, c'est pas une odeur que j'aurais probablement envie de sentir toute l'année Mais en ce moment ça me plaît bien Donc voilà pour les deux bougies Yankee Candle Et je ne désespère pas de trouver la collection de Noël en boutique Mais ça n'a pas encore été le cas Ensuite, j'ai profité des moins 25% Sephora Et des moins... Je crois que c'était moins 20 ou moins 25 au Garder de la fête Alors je ne sais plus exactement où j'ai acheté et quoi Mais ça n'a pas grande importance Tout d'abord j'ai une obsession sur mes cheveux en ce moment Voilà, ils se portent pas trop mal Mais il y a deux marques qui me font vraiment vraiment de l'oeil C'est la marque Léonore Grey et la marque Christophe Robin Léonore Grey, puisque j'ai testé l'huile de Léonore Grey Qui s'appelait auparavant l'huile de palme Qui est une huile à poser en sorte de bain d'huile avant les shampoings Que j'ai eu dans le Vanity Oh My Cream Qu'on avait reçu cet été, je ne sais plus quand exactement Je suis complètement fan de ce produit Et à force d'entendre de très bonnes revues de cette marque J'ai très envie de me tourner vers une routine capillaire de la marque Léonore Grey Ou de la marque Christophe Robin Alors comme je vous avais déjà dit Je reste fidèle à mes shampoings bas de gamme, super marchés Puisque c'est un produit que j'utilise trop rapidement Pour pouvoir me permettre d'en acheter à 20€, 30€ le flacon En revanche pour tout ce qui est après shampoing, masque et puis soins sans rinçage J'ai très envie de me tourner vers ces marques Alors tout d'abord j'ai acheté le masque fleur de jasmin Alors moi le jasmin, comme vous le savez peut-être aussi C'est une odeur qui me rend complètement hystérique Donc j'avais très envie d'acheter ce masque Je l'ai testé déjà une fois Alors c'est une texture pas vraiment épaisse C'est une sorte de crème assez fluide Qu'il faut appliquer donc en masque Comme un masque classique Et il conseille de le laisser agir 10 minutes Alors ce que j'ai fait la dernière fois C'est que je l'avais laissé agir à mon avis au moins une demi-heure Parce que j'avais pris un bain Je l'ai pas trouvé révolutionnaire sur la nutrition Ou l'hydratation des cheveux En revanche l'odeur de jasmin est absolument terrible Et elle reste très très longtemps Enfin moi elle est restée 3 à 4 jours Jusqu'au prochain shampoing Donc c'était vraiment un soin très agréable En revanche c'est pas un soin que je vous conseillerais Si vraiment vous avez les cheveux extrêmement secs Fourchus, cassants etc Puisque je pense pas que ça soit un soin extrêmement costaud Mais moi je l'ai acheté surtout pour l'odeur Et donc de ce côté là ça me comble parfaitement Ensuite toujours de la marque Léonogrel J'ai opté pour le tonic hydratant Soin sans rinçage, embellisseur hydratant et fortifiant Qui se présente comme ceci Donc c'est sous forme de spray Ça sent un peu les plantes Bon c'est ni agréable ni désagréable Bon ça passe Et donc il est marqué L'association de collagène végétal et de produits naturels d'origine marine Permet de fortifier le cheveu En lui apportant brillance Tout en diminuant son dessèchement Et en tonifiant le cuir chevelu Moi ce qui m'intéressait c'est surtout l'aspect cuir chevelu Puisque j'ai un cuir chevelu très 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 sensible Très sec Et qui a besoin de produits pour en prendre soin Donc voilà j'ai acheté ce produit pour ceci Je peux pas encore vous dire ce que j'en pense Mais ça m'a l'air tout à fait prometteur Ensuite toujours de la marque Léonore Grey J'ai acheté le lait luminescence bifasé Qui me fait beaucoup penser à un produit de la marque Revlon Que j'avais acheté à 2 ou 3 reprises Quand j'avais genre 16-17 ans Qui est le soin Equave Je sais pas comment on dit Un soin bifasé du même genre Donc ça c'est un soin qui démêle, protège, apporte brillance Et facilite le coiffage Alors je m'en suis servi 3 ou 4 fois On en est ici Et voilà j'aime beaucoup beaucoup ce soin Donc il faut le secouer pour mélanger les deux parties Et on le pchite sur les longueurs Après le shampoing Quand les cheveux sont mouillés et sourés On va dire Et ça donne aux cheveux un aspect très en bonne santé Je suis très très contente de ce produit Et surtout ça ne graisse pas les cheveux Donc bingo pour ce produit Alors Léonore Grey c'est une marque qui est assez chère Moi j'étais très contente des moins 25% Parce que ça m'a permis de m'offrir tout ça Mais je pense qu'en même temps j'en ai pour pas mal de temps Mais c'est une marque assez chère Ensuite chez Christophe Robin Alors j'avais envie d'acheter plein de trucs J'avais envie de l'huile à la figue de Barbary Et puis finalement je ne suis pas extrêmement fan des huiles capillaires Donc je ne l'ai pas prise Ensuite ils ont des soins nuanceurs de couleurs Bon je suis encore un peu frileuse pour me lancer Mais pourquoi pas un peu plus tard Quand mes mèches seront un petit peu ternies on va dire Pour le moment j'ai acheté l'hydratant centale Qui est une sorte de crème de jour pour les cheveux Moi actuellement j'utilise la crème de jour pour les cheveux de la marque Phyto Donc je suis très contente Mais j'avais très envie de tester celle-ci Alors en comparaison avec la Phyto c'est moins poisseux Ça sent déjà bien meilleur Parce que la Phyto moi je trouve qu'elle a une odeur de friture absolument ignoble Ça bah voilà ça sent un peu le centale C'est une odeur un peu boisée Et c'est très agréable La texture est plus légère, moins grasse Et pour autant je trouve que ça fait encore de plus beaux cheveux Que avec la crème Phyto Donc je suis très contente de cette petite crème pour les cheveux Et il y a un SPF 6 dedans Voilà si ça vous intéresse Et il est marqué sans quotidien, sans rinçage Voilà décidément Anti-fourche, anti-caste pour tout type de cheveux Donc voilà très contente de ce produit Toujours chez Sephora Cette fois-ci en maquillage Je suis toujours à la quête depuis des mois, des années Du rouge à lèvres corail parfait Et je crois que j'ai enfin mis la main dessus C'est un produit dont je n'ai jamais entendu parler Et je suis tombée au hasard dessus En regardant des swatchs sur le site de Temtalia Qui comparait un produit à un autre Et à la fin de ses articles souvent Elle met plusieurs liens vers des produits qui ont des teintes similaires Et je suis tombée sur le rouge automatique de la marque Guerlain Dans la teinte 143 Et je crois que la teinte c'est Neema ou Neama Je n'arrive pas à me souvenir Bref en tout cas je vous écrirai ça sous la vidéo Donc les rouges automatiques ce sont des rouges à lèvres Qui se présentent comme ceci Et quand vous baissez le petit loquet Voilà vous avez la couleur qui sort C'est la couleur que je porte actuellement Et c'est un corail absolument divin Voilà c'est un corail ni trop flashy Ni trop sombre Qui a une texture crème Mais pas non plus ultra glossy Pas non plus ultra mat C'est juste ce dont j'ai envie en ce moment C'est une couleur dont je suis complètement fan C'est extrêmement confortable C'est facile d'application Et voilà je suis très très contente de ce Voilà si vous cherchez Si vous êtes toujours à la quête comme moi Du rouge à lèvres corail parfait Je vous le conseille les yeux fermés C'est un très beau rouge à lèvres Ensuite je n'ai pas cédé à la tentation De m'offrir le nouveau blush de chez Benefit Qui est le Rocator Qui en termes de couleur Comment dire C'est une couleur quand même assez neutre C'est une sorte de C'est une sorte de rose Un peu Un peu bois de rose Avec des reflets hors rose dedans Alors j'espère que c'est clair Alors moi ce qui m'a effrayée C'est qu'en fait au tout début Quand vous l'achetez Il y a toute une sorte de pellicule de paillettes dessus Qui est absolument terrifiante Donc moi j'ai tout enlevé avec un gros pinceau Parce que j'ai pas du tout envie de me retrouver Avec des gros bouts de paillettes sur les joues Et en dessous le produit est On va dire irisé, satiné Mais pas pailleté Ce blush est magnifique C'est typiquement le genre de couleur Vers laquelle je me tourne Quand j'ai envie De rehausser un peu la couleur de mes joues Sans mettre un blush trop rose Trop corail Trop voyant Et voilà Quand j'ai par exemple un maquillage Assez chargé sur les yeux Ou que je porte un rouge à lèvres foncés Et pareil j'ai pas envie de mettre Trop de couleur sur mes joues Je me tourne vers lui Et il est absolument magnifique Fourni avec un petit pinceau Alors les blushs Benefit sont les seuls blushs Dont j'utilise le pinceau Qui est fourni avec Parce que je les trouve de très bonne qualité Et alors celui-ci Par rapport au Coralista Que je possède Est un petit peu incurvé Donc application tout à fait facile Voilà Il y a juste ce format Boîte en carton Qui est pas forcément très pratique Et si vous voyagez C'est peut-être pas C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux Mais je suis très contente de ce blush Donc toujours à moins 25% bien sûr Le dernier achat que j'ai fait Chez Sephora C'est une ombre à paupières mono De la marque Nars Alors moi déjà je trouve que C'est absolument craquant Comme packaging Puisque c'est la reproduction exacte Des boîtiers par exemple Comme le blush Laguna Mais en tout petit Donc on dirait Un truc de poupée Moi je trouve ça trop mignon C'est une ombre à paupières Qui se présente comme ceci C'est une sorte de Une sorte de beige Avec des reflets vieux rose Finalement il ressemble pas mal Au blush rocateur Si vous possédez le fard All that glitters De chez MAC C'est un fard qui lui ressemble pas mal Tout en étant Je trouve plus Plus subtil Parce que moins irisé Et voilà Un peu moins Un peu moins Un bam dans ta figure C'est un fard un peu plus discret Que je trouve absolument magnifique Et alors moi C'est typiquement le genre de couleur Que j'ai envie de porter au quotidien En aplat sur la paupière mobile Avec un tout petit peu Avec une ombre un tout petit peu Plus foncée dans le creux Mais voilà Je trouve ce fard absolument magnifique Je vais essayer de vous faire un swatch Alors avec la lumière Ça va probablement être terrible Mais voilà à quoi ça ressemble Et voilà Il est ici Je pense que vous voyez rien du tout Mais voilà Croyez-moi sur le parole C'est un très joli fard Ensuite Je m'étais rendue sur le site de MAC Quand la collection Je sais plus du tout comment elle s'appelle Une collection avec des produits Mineralize Donc les fards cuits Etc Je me suis rendue sur le site Quand la collection était sortie En me disant Bon bah je verrais bien Aucun rouge à lèvres ne me tentait Aucune Mineralize Skin Finish Ne me tentait En termes de blush non plus En revanche J'ai craqué pour un duo de fards Qui s'appelle Until Down Donc fard à paupières Mineralize Qui est un fard Qui se présente comme ceci En deux parties Vous savez que moi Je suis absolument dingue De tout ce qui est fard à paupières Avec Deux, trois couleurs maximum Par palette Puisque voilà Sinon j'ai l'impression Que je suis complètement perdue Genre devant les palettes naked Moi je suis Voilà Je sais pas quoi faire Il y a trop de couleurs Alors que là C'est très simple La couleur claire Sur la paupière mobile Et la couleur foncée Dans le creux C'est un mélange Un beige un petit peu doré Et au centre Une couleur C'est un brun Qui tient un petit peu Vers le taupe Voilà les deux ensemble C'est absolument magnifique C'est irisé C'est lumineux Voilà je suis très très contente De ce petit duo de fards Et puis voilà La qualité des fards MAC N'est plus approuvée Et voilà Très contente de ce petit duo C'est tout pour la collection Mineralize Je n'avais rien trouvé d'autre En revanche J'ai craqué sur un paint pot Les paint pots chez MAC Ce sont donc les fards crème longue tenue Qui peuvent être utilisés en base Je m'étais promis de ne plus en racheter Puisque j'ai eu le Painterly Qui est le beige Le beige mat de base Dont je me suis beaucoup servi Mais qui a complètement séché Et qui est devenu inutilisable J'ai eu le rubenesque Qui est une sorte de doré Avec des reflets corail Une couleur un peu inédite Voilà Que j'ai beaucoup porté aussi Mais qui s'est mis à sécher Et que j'ai dû jeter Et je m'étais dit Les paint pots c'est terminé Parce que c'est trop dommage De Devoir les jeter Quelques mois Quelques années après Puisque ça sèche trop vite Et puis j'ai craqué Sur celui qui s'appelle Let's Kate Qui est une couleur absolument magnifique Un petit rose pâle Qui paille pas de mine dans le pot Et qui en fait Est plein de reflets Et de paillettes dorées Alors qui est vraiment sublime Donc je vais m'empresser De le porter avant qu'il ne sèche Puisque s'il prend le même chemin Que ses congénères On est mal parti Je pense que vous le verrez pas Vous verrez rien du tout Voilà C'est une couleur donc rose pâle Qui unifie bien la paupière Avec plein de micro paillettes dorées Qui est absolument somptueux Donc voilà J'ai dérogé à ma règle De ne plus acheter de paint pot Et j'ai craqué sur celui-ci On continue avec des achats Que j'ai fait très récemment A Genève Avec donc mon ami Morgan On y était ce week-end On est passé au magasin Alors c'était Oui c'était au Globus Rue du Rhône Qui est donc un Une sorte de galerie Lafayette A la Suisse on va dire Et chez Globus Ils vendent des marques Qu'on a du mal à trouver En France A savoir La marque Laura Mercier Et donc je me suis rendue Sur le stand Dans la ferme intention De m'offrir des produits Pour le teint Alors moi la crème teintée Laura Mercier Je l'ai Je n'en suis pas vraiment folle Je la trouve pas exceptionnelle Je l'ai dans deux versions En plus et en plus Dans des teintes d'été Donc je ne peux pas L'apporter actuellement Et j'avais très envie De m'offrir un fond de teint Un peu couvrant Puisque j'ai pas mal De problèmes de peau en ce moment Comme vous le savez Et j'avais entendu parler En bien du Silk Cream Foundation Donc le fond de teint Crème de soie Qui se présente comme ceci Qui est donc un fond de teint Assez couvrant A destination Des peaux Plutôt sèches Plutôt déshydratées Qui ont besoin de couvrance Qui ont besoin de nutrition Et d'hydratation Pour l'hiver Voilà c'est un peu C'est un peu le pitch De ce fond de teint Pour information Ce fond de teint Ne contient pas d'huile Donc si comme moi Vous avez une peau très réactive Et une peau qui a tendance A faire des boutons Assez facilement C'est un très bon point Et il est marqué Sur le bouchon Shake Well Donc ils font bien le secouer Puisque la vendeuse m'a dit Que c'est un produit Qui a tendance à se diviser En deux parties Une partie peut-être Un peu pigmentée Une partie un peu plus aqueuse Je sais pas trop Comment ça fonctionne Je l'ai dans la teinte Cream Ivory Qui était la teinte numéro 2 Je crois bien Et moi j'ai une hantise totale Des fonds de teint Trop foncés pour ma carnation Je suis pas du tout Partisante de celles Qui s'achètent un fond de teint Un peu plus foncé En se disant Ça me donnera bonne mine Bah non Si t'as la tête orange Et le corps beige Ou blanc Ça n'a absolument pas de sens Donc il est exactement Exactement de la couleur de ma peau Donc quand je le mets J'ai l'air d'être Un vrai fantôme Donc il faut rajouter Voilà un peu de bronzer Un peu de blush Pour avoir l'air De quelque chose de convenable Mais voilà Bingo sur la teinte La vendeuse a été De très bons conseils Et pour l'instant Je suis très contente De ce fond de teint Il est en effet Très couvrant Je trouve pas sa tenue Exceptionnelle en revanche Donc il faut que je commence A faire un peu des tests Avec mes bases de teint Mais voilà A mon avis c'est quelque chose Qui peut se rattraper Avec une base Ensuite J'avais très envie De m'acheter une poudre Donc de la marque Laura Mercier toujours J'ai entendu pas mal De bonnes revues Des poudres libres Mais moi les poudres libres C'est un truc que j'aime pas trop Et en fait la vendeuse M'a tout de suite orientée Vers une poudre compacte Je lui ai demandé Une poudre qui soit matifiante Et surtout qui fasse tenir Mon fond de teint Toute la journée Elle m'a conseillé La poudre compacte fixante Dans la teinte translucent Donc translucide Qui est une poudre compacte Qui n'existe que dans une seule teinte Qui est tout à fait blanche Blanche un tout petit peu jaune Et je crois qu'il existait Une autre version Qui était davantage orientée Pour les peaux Mixtes à grasse Donc j'ai pris la version classique Voilà C'est une poudre qui paraît Vraiment blanche Quand vous mettez le doigt dedans Et en fait appliquée sur la peau Elle est extrêmement fine Et de toute façon invisible Elle a une texture très veloutée Et surtout elle ne marque pas du tout Les zones de sécheresse Parce que moi en plus Je l'ai essayé sur ma main Mais dans des conditions extrêmes Parce que j'avais la peau des mains Qui était extrêmement sèche Et en appliquant la poudre Voilà ça n'a pas fait ressortir Ces zones là Donc c'est un peu le test ultime Donc voilà Les deux produits ensemble C'est impeccable C'est vrai que cette poudre Fait très très bien tenir Le fond de teint Et en fait j'avais envie D'une poudre translucide Puisque en hiver J'ai la peau très claire Et même les poudres Les plus claires Je trouve Rajoutent un peu de couleur Et c'est quelque chose Que je n'apprécie pas trop Puisque j'aime bien avoir La peau qui reflète Sa couleur naturelle Donc une poudre translucide C'est idéal pour moi Voilà pour mes achats A Laura Mercier Toujours à Genève J'ai découvert avec stupéfaction Et grand enthousiasme Que la marque Aesop Avait ouvert un stand Donc dans le magasin Globus J'ai acheté deux produits Qui sont tout petits Qui me faisaient envie Depuis très longtemps A savoir la crème pour les lèvres A la graine des glantiers Qui est comme son nom l'indique Une crème pour les lèvres Donc c'est assez inédit comme format Puisqu'on a l'habitude De voir des baumes Des sticks En peau, en tube, etc Mais alors moi Une crème pour les lèvres J'avais encore jamais vu ça Et voilà Je peux pas encore vous dire Ce que je pense de ce produit Parce que ça fait deux jours Que je l'essaye En tout cas c'est très agréable A utiliser Et les glantiers Je savais pas ce que sentaient Les glantiers Mais ça sent un peu Les plantes Donc c'est pas désagréable Le deuxième produit Qui lui ressemble beaucoup Donc faut pas trop confondre Le matin quand vous êtes endormi C'est le Ils nous mettent pas vraiment de nom C'est un gel anti-imperfection Que vous placez sur les boutons Le soir Parce que je pense pas Que sur le maquillage ça fonctionne Qui sent lui aussi Un peu les plantes Voilà C'est un gel qui est complètement translucide Que je teste pour le moment Et qui m'a l'air rudement efficace Donc voilà Après en avoir entendu tant de bien Je l'essaye enfin Et ça m'a l'air d'être très prometteur Ensuite sans transition On passe à des achats Mode J'avais vu passer sur Je sais plus si c'est sur Twitter ou Instagram Un tweet De Lexi Du blog Sois belle piplette Je vous mettrai tout Sous la vidéo Pour que vous puissiez aller voir ça Qui avait retweeté Je crois quelque chose De La marque Sud Express Et je suis allée sur le site Pour me balader Et alors j'ai trouvé un ensemble Écharpe et bonnet Absolument ravissant Le bonnet se présente comme ceci C'est un bonnet en laine Beige Chiné Avec des grosses grosses mailles Et un pompon Absolument magnifique Alors ça change un peu Des pompons qu'on a l'habitude de voir Du coup celui-ci est assorti A la fourrure que j'ai sur Sur mon manteau Donc trop mignon Bon voilà Très contente de ça Et du coup j'ai pris l'écharpe Qui est assortie Qui du coup est tout à fait magnifique Et accordée au bonnet Dans la même maille Et en fait c'est une écharpe tube Donc je trouve ça absolument parfait Pour l'hiver Je vous montre en action Ce que ça donne Voilà Moi j'ai envie de me rouler dedans Et de passer la journée là-dedans Malheureusement ça n'est pas possible Mais voilà C'est d'un confort absolument inégalable Et ça ne gratte pas Miracle Voilà Donc voilà pour mes achats Chez Sud Express Alors c'est pas donné donné Je crois que j'en ai eu Pour plus de 70€ Pour les deux Mais voilà J'ai vraiment craqué sur ça Donc voilà Pour mes achats Sud Express Ensuite j'avais fait une commande Sur le site Forever 21 Qui est une marque de vêtements Et d'accessoires anglaises Je crois bien C'est un site sur lequel J'achète très peu de vêtements Puisque je trouve rarement Des choses à mon goût En revanche J'achète chez eux Des basiques A savoir des petits débardeurs Avec des bretelles fines Ça fait des années Que je m'approvisionne chez eux Et j'en suis tout à fait ravie Ils coûtent 2€ l'unité Soit rien du tout Et je les mets Sous des t-shirts un peu transparents Sous ma blouse d'infirmière Au travail Donc de temps en temps Je repasse commande Et j'en commande toute une cargaison Voilà c'est chose faite Alors je vais vous les montrer très rapidement Mais voilà à quoi il ressemble Voilà moi je les prends en taille L Pour info Et je fais du 38-40 en haut Et quand je les prends en taille L Ils sont vraiment Ils sont moulants Donc j'ai pris un petit griffiné Avec le col en V J'ai pris un bleu marine J'ai pris un blanc J'ai pris un noir J'ai pris un chair Et j'ai pris un blanc cassé On va dire Voilà donc 2€ l'unité Je ne sais plus combien je vous en ai montré 6 Ça fait 12€ les 6 Donc c'est tout à fait incroyable Comme prix Et j'ai craqué pour Ça fait partie un peu de la catégorie basique Un petit pull à capuche Avec un lien noir comme ça Qui m'avait l'air d'un confort absolument incroyable Donc j'ai craqué Il est extrêmement large Et voilà c'est vraiment un truc pour Voilà c'est pour passer la journée chez vous Pour aller faire votre sport en salle ou que sais-je Voilà c'est vraiment pas quelque chose de chic Raffiné, élégant Voilà c'est plutôt un truc très basique Donc voilà je ne me souviens plus du prix Mais c'était pas très cher Et alors Forever 21 Ils ont une gamme d'accessoires absolument ravissante Et moi je suis fan Fan de leurs bijoux Et notamment de leurs boucles d'oreilles Puisque comme vous le savez peut-être Je suis infirmière Et les boucles d'oreilles C'est le seul bijou que je peux me permettre de porter Puisqu'on n'a pas le droit de porter Quoi que ce soit sur les mains ou sur les poignets Mais les boucles d'oreilles On peut y aller Pour peu qu'elles ne soient pas immenses Et qu'elles vous arrivent ici Alors j'ai commandé 1, 2, 3, 4, 5 paires La première D'ailleurs elles sont encore sur les présenteurs Parce que je viens de recevoir ma commande aujourd'hui La première c'est une paire de petits nœuds Comme ça avec des petits strass un peu or rose La deuxième paire C'est un petit panaché De petites pampilles Voilà il y a du turquoise D'une petite perle Des brillants etc Ensuite Alors ça là elles sont très rigolotes C'est des sortes de pierres Avec des reflets multicolores Voilà c'est pas vraiment discret Ça fait un peu disco Mais c'est mignon Ensuite toujours un petit mélange De strass dans toutes les couleurs Voilà très joli Je vous ai pas dit les prix Mais c'est en moyenne C'est 2 à 3 euros chaque paire Et la dernière Celle là elles sont craquantes C'est des cœurs Avec des nœuds au milieu Et c'est une couleur un peu Un peu vert d'eau Voilà pour Forever 21 On continue avec Une commande Lush Alors Lush Moi c'est un magasin que J'aime et je déteste à la fois Puisque Je trouve qu'en rentrant Les auteurs sont absolument Ouh ça prend au nez Ça prend au poumon C'est assez terrible J'aime pas du tout Leurs produits capillaires En tout cas je déteste Leurs shampoings Qui sont extrêmement agressifs Pour mon cœur chevelu Les masques Après shampoings pour les cheveux Pourquoi pas Mais j'ai jamais Voilà J'ai jamais eu de coup de foudre Pour un produit En revanche je suis hystérique Face à leurs produits Pour le bain Voilà puisque Moi j'aime bien prendre des bains Donc je n'en prends pas Tous les jours Mais J'adore prendre des bains Et alors leurs produits Pour le bain Sont tout à fait Tout à fait géniaux Alors il y a une boutique Lush Pas très loin de chez moi A Genève Mais les prix en Suisse Sont vraiment exorbitants Donc en fait J'ai passé commande sur le site Alors en fait J'ai tout mis dans une boîte En carton comme ça Une boîte à chaussures Parce que ça sent très très fort Et voilà Ça me permet de stocker Tout ce que j'ai acheté Puisqu'il y a pas mal de choses Alors J'ai commandé notamment Enfin quasiment exclusivement Des boules pour le bain Donc des balistiques Et puis des petits Des pains moussants Balistiques c'est des sortes de De produits effervescents Et les pains moussants Comme ça le nom l'indique Ce sont des produits qui moussent Alors le premier C'est un pain moussant justement Qui s'appelle mon sucré Qui ressemble à ça Voilà Qui est rose et blanc Avec des paillettes Et qui sent Ça sent un peu le gel douche Fait des neiges Si vous connaissez Je suis en train de mettre Des paillettes partout Et il y a mon chat sur les genoux Donc il va être très content En se relevant Voilà pour le premier produit Ensuite Il y a pas mal de choses Tenez vous bien Quelque chose qui s'appelle Petite gâterie Un gros marshmallow à la fraise Qui fond doucement dans votre bain En une mousse sucrée et onctueuse Ça prend bien Qui se présente comme cela Qui est une odeur très sucrée Et bon pour un bain Ça ne me dérange pas Pour le quotidien pas forcément Mais pour un bain Ça ne me dérange pas Ensuite Papa Noël Retrouvez la bonne humeur De notre amie Santa Dans votre bain Paillettes rouges Avec une surprise Lorsque la boule sera dissoute Retrouvez les couleurs traditionnelles De Noël dans votre bain Et ça ressemble à ça Alors attendez Voilà c'est une tête de père Noël Je ne sais pas si vous arrivez à voir Ensuite Ça c'est un pain moussant Qui s'appelle Happy Je crois que c'est celui Qui sent le C'est pas celui Qui sent le Néroli Bon je ne suis plus certain Si il sent un peu La fleur d'oranger C'est marqué Happy dessus Voilà Ça c'est que des produits J'ai fait exprès De prendre vraiment Que des produits Que je n'ai jamais testés Ensuite on a Une balistique Qui s'appelle L'or du bain Celle-là je crois Par contre Que je l'ai déjà testée C'est peut-être Le seul temps Je déroge à ma règle Et celle-là J'ai déjà testée C'est un gros Un gros paquet cadeau Comme ça Et vous entendrez pas Mais il y a quelque chose Qui fait glingling à l'intérieur Ensuite on a Dorothée Au bout de cet arc-en-ciel Se trouve un bain Bleu ciel Parfumé à l'ylang-ylang Et à la fleur de l'angé Ah non ça doit être celui-là Je vais peut-être Me changer avec l'autre Alors celui-là Trop mignon Du coup voilà C'est un Un arc-en-ciel Sur un petit fond Un petit fond bleu J'ai pris beaucoup de choses Comme vous le voyez Ensuite la nuit des étoiles Balistique Avec le parfum du miel Et des abeilles Qui doit être un savon Avec un Une couleur de bain Qui ressemble à un ciel Bleu nuit Parsemé d'étoiles Et ça se présente Comme ça Avec une étoile filante dessus Ensuite Un pain moussant Qui s'appelle Cassie Mousse Que j'avais testé En mini format Dans un coffret de Noël Je crois bien C'est un pain moussant Qui sent le cassis Et que vous pouvez utiliser En plusieurs fois Parce que comme vous voyez Il est absolument immense Donc il y a moyen de faire Peut-être 5 ou 6 bains Avec ça J'ai eu 2 échantillons Un que j'ai demandé Et un que j'ai eu gratuitement Le premier que j'ai eu gratuitement C'est un échantillon De shampoing Oceanix Alors là je ne risque pas L'utiliser Parce que comme je vous disais Je ne suis pas enchantée Des shampoings Lush Mais bon c'est quand même Un gros morceau On dirait un quart De petit pain moussant Donc je vais trouver Quelqu'un à qui De vous Et ensuite Quand vous passez Comment sur le site De Lush Vous avez une petite case Où vous pouvez noter Des remarques Ou des commentaires Ou des demandes Et il est écrit En gros Si vous êtes gentil Et que vous demandez gentiment Vous pouvez avoir Des échantillons A votre demande Donc je vais demander S'il vous plaît Est-ce que je peux avoir Un échantillon De l'après-shampoing Qui s'appelle Coololine Je ne sais pas comment on dit Voilà Donc très gentiment On me l'a glissé dans mon colis Et on m'a mis Genre votre vœu a été exaucé Donc voilà Ils sont toujours très sympas Dans l'équipe de Lush Voilà Je crois que c'est un après-shampoing Qui sent la noix de coco Ah oui Tout à fait Voilà On verra bien Mais je pense que je vais faire Une mèche avec Parce que c'est vraiment Un tout petit pot Mais voilà Ça me permettra de tester Et on termine avec une commande IHerb Que je viens de recevoir également Alors C'est pas pour me chercher des excuses Mais A l'origine Cette commande était pour mon papa Puisque mon papa Et comme moi Est un grand amateur de thé Et Il aime tout particulièrement Les thés de la marque Arne Hanson Ce qu'on trouve sur le site IHerb Qui en plus sont des thés Très bien présentés Dans des boîtes en métal Donc Je vais pas vous montrer Ce que je vais vous faire Parce que Je sais pas Il est peut-être susceptible De passer par là Et de regarder cette vidéo Non je pense pas Mais Voilà J'ai pas envie de lui cacher La surprise S'il passe par là Ce qui serait dommage Donc voilà Puis c'est peut-être pas Très important que je vous montre Je lui ai acheté plusieurs sortes de thés Je lui ai acheté aussi Des thés de la marque Saint-Dalfour Donc voilà Ça sera en partie Son cadeau de Noël Et donc J'étais obligée de me commander Des choses pour moi Bien évidemment Alors tout d'abord Dans la catégorie nourriture Je me suis acheté Un sirop À l'agave À la vanille Qui se présente comme ça J'ai pour ambition De m'en servir Pour préparer des cafés Aromatisés En parlant de cafés aromatisés Ma meilleure amie Morgane M'a offert Un cadeau absolument Dinguissime Qui est La machine à café Verismo De la marque Starbucks Qui vous permet de recréer Des cafés Starbucks A la maison Alors je vais pas vous l'amener Parce que c'est une machine à café Donc c'est très grand Mais voilà Ça me permettra de Faire des cafés Avec cette machine Voilà En utilisant ce sirop Donc Morgane Si tu passes par là Je pense que tu passeras par là Mille merci C'est un très très beau cadeau Et il faut absolument Que je passe comment Sur le site Starbucks Pour avoir des capsules Donc voilà Elle s'est toujours trouvé Le cadeau qui me plaît Et voilà Encore merci Parce que c'est un très très beau cadeau Ensuite J'ai acheté la Crème de jour Clear Complexion De la marque Avino Avino c'est une marque américaine Je crois bien J'ai entendu parler de ce produit Via la chaîne de Ingrid De Miss Glamorazzi Et donc c'est un Comment dire C'est une crème de jour Qui aide à Affiner le grain de peau Et à enlever tout ce qui est tâche Etc Il y a également de l'acide salicylique Qui sert aussi à éradiquer un peu les boutons Voilà Et puis la présentation est plutôt mignonne C'est un flacon ponc Qui se présente comme ça En termes de prix C'est pas C'est pas exagéré Je sais plus Peut-être 12 ou 15 dollars Bref ça coûte pas Ça coûte pas les yeux de la tête Ensuite J'ai beaucoup entendu parler De la marque Bidellium Tools Moi je possède un petit pinceau De chez eux Qui ressemble au 109 De chez MAC Qui est un petit pinceau Pour notamment le contouring Ou des choses comme ça Et j'en suis très contente Et alors j'ai découvert Qu'ils avaient une gamme Rose Le manche des pinceaux est rose Et les poils sont roses Alors là j'ai trouvé ça absolument craquant Et puis je sais pas On a jamais assez de pinceaux Je crois Parce que moi j'en ai beaucoup Et en fait je les utilise tous Parce que Une fois qu'ils sont tous sales Je les lave Mais en fait voilà Je fais tourner mes pinceaux comme ça Et je me sers de tous mes pinceaux Donc j'ai commandé Deux pinceaux pour les yeux Le 777 et le 778 Le 777 on dirait un pinceau Un pinceau plat mais un petit peu touffu Voilà je les ai pas du tout essayés Ils sont encore dans leur emballage Et le 778 Je sais pas je devais pas le voir comme ça Parce que là je me demande un peu Pourquoi j'ai acheté ça Je pensais qu'il allait ressembler au 217 de MAC Mais pas vraiment On dirait un pinceau estompeur Mais plat à la fois Bon on verra bien ce que ça donne Et je me suis acheté un pinceau poudre Qui est comme ceci Qui est le 975 Voilà Qui a l'air très bien Voilà donc je vous tiendrai au courant Je vous dirai ce que j'en ai pensé Voilà pour la commande iHerb Dans la catégorie Freebies Qui est tout en haut du site Voilà n'oubliez pas d'y passer Parce qu'en fait vous pouvez choisir Un produit gratuit dans cette catégorie Moi comme à chaque fois J'ai choisi un baume pour les lèvres Je sais pas pourquoi je fais ça Parce que j'en peux plus de ces baumes Je crois que j'en ai 3 d'avance Je m'en sers à peine Alors ils traînent dans mon sac Dans ma voiture Dans les poches de mes manteaux Mais voilà ça sera l'énième De la série des baumes à lèvres Sierra Bise Mais bon c'est toujours sympa comme cadeau Le cadeau iHerb En ce moment c'est une pince à linge Voilà Une pince à linge ou une pince Pour fermer vos paquets de gâteaux Que sais-je encore Et j'ai reçu aussi une petite sucette A la cerise De la marque Yummy Earth Voilà Qui se présente comme ça Donc voilà Ça sera l'occasion de tester Voilà Ce gigantesque haul est terminé J'espère que la vidéo vous a plu J'espère que comme d'habitude Vous êtes arrivés vivants A la fin de cette vidéo J'ai beaucoup de difficulté A répondre aux commentaires Sur Youtube actuellement Puisque Moi j'ai rien compris Mais Youtube a fusionné Avec Google Plus Voilà Donc j'arrive pas à répondre A tout le monde D'après ce que j'ai compris Pour que je puisse vous répondre Il faut que vous m'ayez ajouté Dans vos cercles Ou quoi Je ne comprends pas Donc si vraiment Vous avez une question Urgente si je puis dire Ou importante Et que vous voulez une réponse Rapidement Je vous conseille de Soit m'envoyer un mail Mon mail est en barre d'infos Soit de me laisser un commentaire Sur le blog Parce qu'à chaque fois Chaque vidéo que vous voyez Sur Youtube Si vous regardez mes vidéos Sur Youtube Ces vidéos sont en lien Avec un article sur mon blog Donc si vous me posez Une question dans les commentaires C'est plus simple pour moi D'y répondre Soit de me contacter Sur Twitter Facebook Ou voilà Ce genre de choses Voilà Je vous embrasse Et je vous dis A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada